Cribi, ville balnéaire. Chaque jour, elle accueille un nombre important de visiteurs locaux et même des étrangers. Sur cette belle vue ouverte à la mer, difficile de s'en apercevoir. Du manque de toilettes publiques sur le site, tout comme dans le reste de la ville. Le premier constat, c'est quand même qu'on est déçu qu'une ville balnéaire comme Cribi ne possède que, je peux dire, deux toilettes publiques qui sont même d'ailleurs tous les deux à la plage. Ces deux toilettes, on les voit simplement à la plage, ces deux petites cabines. Et c'est dommage parce que dans le reste de la ville, il n'y a rien. Une situation qui oblige plus d'un à se soulager dans la nature. Lorsqu'il vous prend un besoin pressant dans la ville, vous êtes obligé de vous débrouiller dans la nature. Ce qui n'est absolument pas hygiénique par rapport aux problèmes de santé que tout le monde rencontre dans la ville. Si l'aspect santé préoccupe déjà, le volet touristique encore plus. Les toilettes publiques sont un des éléments d'un ensemble d'une politique touristique. Et c'est ce que nous nous interrogeons, nous questionnons la politique touristique. Donc les toilettes publiques sont partie intégrante. Le mise en place pourrait, selon Pludon, être au créateur de richesses. Toilettes publiques, mobilier urbain. Toilettes publiques, accroissement de l'emploi, c'est-à-dire création d'emplois. Et toilettes publiques, mise à l'aise des populations. Surtout que nous sommes une ville balnéaire, cette ville reçoit des gens qui viennent de Yaoundé, de Douala, d'Europe, etc. Et il faut absolument que ce soit à l'aise. Et une ville moderne ne peut pas se passer de toilettes publiques. Les autorités de la ville devraient se pencher sur la question, car cela participerait, selon plusieurs observateurs, à la beauté de la localité. Les autorités de la ville Les autorités de la ville